Générique Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour votre journal. Voici les titres de ce vendredi soir. Elle décède quelques heures seulement après avoir quitté les urgences de Saint-Pierre. C'est ce que révèlent nos confrères de Clique à nous. Au mois de mai, une octogénaire se rend à l'hôpital pour des douleurs abdominales sévères. Selon ses proches, elle aurait passé 9 heures dans les couloirs du service avant d'être renvoyée chez elle. Il est hors de question de parler d'erreur médicale, indique la direction du CHU Sud. Une enquête interne a été ouverte. Samuel Irle-Pen. Il est hors de question de parler d'erreur médicale, puisque nous n'avons pas aujourd'hui les éléments d'analyse médicale qui ont pu être effectués. Ce que nous allons faire de notre côté, c'est ce qu'on appelle une RMM, une revue de mortalité, c'est-à-dire regarder pourquoi, même si cette patiente est décédée à son homicide, pourquoi est-ce qu'on a des éléments qui peuvent être transmis et qui, à notre côté, peuvent expliquer ce décès, alors que nous avions des éléments d'analyse, que ce soit biologique ou d'imagerie, un avis chirurgical qui ne retenait pas d'indication opératoire, c'est-à-dire que rien ne semblait nécessiter finalement une opération. Lors de fortes affluences, nous avons une organisation qui saturent. Là, on se trouvait sur une activité de près de 150 passages. Donc, il est évident que nous avions une forte activité et que les temps de délai de prise en charge se ralentissent au fur et à mesure avec des activités, des journées à forte activité. Un piéton percuté par un bus sur le boulevard Sud à Saint-Denis. Selon les témoignages, la victime se serait précipitée devant le véhicule qui n'a pas pu léviter. Vous le voyez sur ces images, l'état du pare-brise témoigne de la violence du choc. La victime a été transférée à l'hôpital dans un état d'urgence absolu. 10 900 accompagnants supplémentaires pour les élèves handicapés. C'est ce qu'a annoncé mercredi le ministre de l'Éducation nationale. Il s'agira d'emplois robustes et non d'emplois aidés. A préciser Jean-Michel Blanquet, une bonne nouvelle pour l'Association des familles d'enfants handicapés, l'AFEH, qui évoque des besoins énormes. On écoute son président au micro de Samuel Erlepen. C'est un chiffre énorme. Je crois que le besoin est énorme. La formation que le gouvernement souhaite donner, justement, par rapport à ces 10 900 postes, aussi bien au niveau de l'éducation des maîtres, des professeurs, et aussi bien au niveau de recrutement, là encore, ça va participer certainement à répondre à un besoin crucial. En fonction des besoins spécifiques de la région aussi, parce que chaque région, chaque département a ses propres besoins en termes de déplacement, en termes d'aménagement, nous avons un relief compliqué par rapport à la situation géographique, puisque par rapport aux déplacements, par rapport aux structures, aux infrastructures existantes, eh bien vous comprenez bien, il y a beaucoup de soucis à se faire. Fol ambiance ce matin dans les locaux de la mairie de Saint-Leu. Thierry Robert, député démissionnaire et des militants anti-carrière, ont bloqué l'accès au bureau de la commission d'enquête publique, empêchant ainsi les transporteurs de donner leur avis sur l'ouverture de la carrière de bois blanc. Pris-Cabigo. Alors on est venu ce matin, pour faire notre devoir de citoyen, voter ou pas pour la carrière, on a fait notre rôle, mais on a été empêchés, puisqu'il y a eu un mouvement de politique. Donc on a dû se battre pour pouvoir signer l'enquête publique. La route du littoral doit absolument se terminer. Le plus rapidement possible serait le mieux pour l'économie, pour la sécurité des usagers de la route. Mais au-delà de ça, on ne doit pas aujourd'hui mettre mal la population saint-leusienne et de la santé des gens qui habitent autour, Aviron, Étant-Salé et Saint-Leu. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Toute l'information est à retrouver sur info974.com. Bon week-end à tous, à lundi. Sous-titrage ST' 501